Si nous avons traversé le problème, nous avons traversé le plus souvent, nous avons dit que nous avons abordé un auteur extraordinaire, nous avons dépassionné, mais nous avons dépassionné, nous avons nommé les choses. Je pense qu'en Afrique, on ne nomme pas souvent les choses. Je vous ai dit par rapport à l'implication de la France dans cette affaire. Pourquoi Rwanda a su faire un bon qualitatif ? Nous avons indexé, nous avons dit qu'il n'y a pas d'intro, mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'intro. Vous voyez, c'est la posture de la Rwanda. Nous avons dit que le plus souvent, nous avons dit qu'il n'y a pas d'intro, mais nous avons un consensus mou, que la Rwanda, à chaque fois, ça ne tient sur rien du tout. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'intro, mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'intro. L'un des livres, si je n'ai pas d'intro dans le Mali, honnêtement, le problème que nous avons, les racines du mal, la pauvreté, c'est beaucoup. Les n'y a pas d'intro. Mais pour moi, la question de la gouvernance sécuritaire aussi, c'est un point qui me semble essentiel. Parce que beaucoup d'Afrique, nous avons dit que la rébellion est à la frontière. parce qu'il y a une absence totale de l'État. Je prends l'exemple du Sénégal. Il y a un milliard qui a été injecté, mais nous avons dit qu'il y a un milliard. Il y a des puissances occidentales, est-ce que nous avons dit que nous allons prendre autant d'argent que nous avons. Nous avons dit qu'il y a des puissances occidentales, nous avons dit qu'il y a des puissances occidentales. Par exemple, si nous allons revenir, nous allons revenir peut-être sur la deuxième partie, parce que tout se tient en réalité. Je prends la justice. C'est-à-dire, si on a un état fort à tous points de vue, par rapport à la répartition des ressources, par rapport à la répartition des richesses, il faut qu'on ait une justice forte. Donc, la gouvernance sécuritaire me semble important. L'échec des politiques, c'est l'impuissance, c'est l'absence d'une société civile forte en Afrique de façon globale. Aujourd'hui, si on regarde l'Afrique, la situation où il y a, c'est que l'Afrique n'a pas tout le qu'il y a. Pourquoi nous devons être dégétés ? Pourquoi nous devons être dégétés ? Si on a une société civile, nous devons attaquer. C'est-à-dire qu'il y a une zone d'exclusion aérienne, nous ne pouvons pas le voir. Abdoulaye Wad de Diogé France, il y a Ben Gazi. Directement, de bonne fois, nous pouvons le dire, mais il pouvait faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de l'adhafi. Nous avons amené l'adhafi pour le moindre mal qu'il n'y a pas de l'adhafi. Peut-être que ça nous le donne. Mais, quel que soit Alpha, il a été perçu comme un Africain de service, entre guillemets, pour valider l'adhafi, pour valider l'adhafi, pour valider l'adhafi. que l'adhafi puisse jouer son rôle, mais que l'État a été dit, il y a une absence de l'État. 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 À un moment donné, la crise européenne, quand il y a eu le président, on ne peut pas avoir une Europe faible, une Allemagne forte dans une Europe faible. C'est-à-dire, si on pense qu'aujourd'hui, le cousinage à plaisanterie par ici, le confrérie par là, les marabouts par-ci, c'est-à-dire que Thaï, soit nous avons tous les gouttes, soit nous avons tous les gouttes. Parce que Thaï, si nous avons un destin en Afrique, nous avons un dynamique unitaire, nous avons tous les solutions, sous-régionales, sous-ensemble, ce qui est là, c'est-à-dire que le phénomène contagion, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas changer. Parce que si nous sommes les Japonais, les braquages sont les Sénégal, si nous sommes les Japonais, les gens ne sont pas les Japonais, si nous sommes les Japonais, ce n'est pas une autre forme de violence. Si nous avons cette forme, nous avons notre forme. Si nous avons négliger ça, c'est parce que nous sommes les Japonais, nous avons tous les Japonais. Très bien. Très bien.